... On sait que c'est à partir de 1898-1899 qu'ils commencent à vraiment pratiquer la photo grâce aux nouveaux appareils Kodak qui sont sortis dans les années 1888 au moment même où le mouvement Nabi émergeait justement Il se sert bien sûr de l'appareil photographique et de son regard photographique pour saisir des images fugitives des images de ses neveux et nièces qui jouent dans ce bassin très célèbre dont il a multiplié les images à l'envie Il essaye, comme disait Cartier-Bresson de saisir l'instant décisif et à quel moment il va appuyer pour justement voir cette fugacité d'une image ce flou un petit peu qui apparaît dans ces photos Quand il photographiait, ce n'était pas du tout dans le but de les transmettre Donc aujourd'hui, elles ont été données par Antoine Terrasse et la famille Terrasse au musée d'Orsay et elles sont un formidable outil documentaire pour nous On montre justement comment Bonnard s'intéressait au cadrage parce qu'on n'a pas parlé tout à l'heure mais il a fait très peu de portraits photographiques à part un magnifique, son modèle dans l'atelier Il y a toute une mise en abîme avec le jeu du miroir et ce modèle un petit peu arrogant comme ça qui est debout Là, c'est un vrai portrait mais je pense que c'est le peintre qui est en train de photographier Et ça, c'est intéressant quand on le met en parallèle avec sa peinture sur tous les jeux de miroir qu'il y a dans sa peinture Donc ça, c'est intéressant Mais sinon, ça a toujours été l'image fugitive qui l'a intéressée l'instant précis où on peut appuyer sur un bouton, un déclencheur Et donc pour lui, c'était de l'ordre de l'observation de l'expérimentation mais ça a été, il est vrai, à un moment donné dans les années 1900 ça a pu être des œuvres préparatoires à ses propres peintures à son travail d'illustrateur aussi, par exemple La série des photos de Montval est extraordinaire en effet parce que justement, elle montre aux alentours des années 1900 un artiste qui va complètement au-delà des conventions justement Et puis, il a né à cette époque, à mon sens, son réel rapport à la nature parce qu'il est vrai que c'est à la fois Marthe et lui-même qui sont nus dans le paysage il y a comme un rapport, une vraie communion une vraie harmonie avec la nature C'est aussi beau qu'un grand photographe ces portraits de Marthe, de profils il y a un vrai éclairage, un vrai cadrage Bonnard se considérait comme un amateur en photographie mais là, je pense que d'aucuns photographes pourraient dire que font partie des plus grandes photographies de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle et elles ont vraiment aussi, on peut dire qu'elles ont pu nourrir sa peinture C'est presque un hommage à Degas, aux nuits au teub de Degas et bien évidemment, cette photographie, elle est à mettre en regard avec tous ces nuits au teub qu'il a peints à la roulotte en Normandie il y a une composition, il y a une lumière qui est complètement exaltée et je pense que le cadrage aussi est très important et fondamental pour le coup il y a un vrai regard entre peinture, un vrai rapport entre peinture et photographie mais au fur et à mesure où la nature va prendre le pas dans sa peinture je pense que la photographie va s'effacer et je pense que c'est pour ça qu'à partir des années 1920 quand il est en contact avec la Méditerranée avec la lumière, cette lumière qui efface en fait toutes les formes et qui exalte justement le pouvoir de la couleur à partir de ce moment-là, la photographie se met en retrait et même disparaît Sous-titrage ST' 501